Donc on reprend après la question qu'a posée Corinne juste avant le repas, je pense que tout le monde a pu méditer, réfléchir, et tout le monde se tient prêt à répondre, peut-être, ou pas. En tout cas cet après-midi, j'ai le plaisir d'animer un peu cette table ronde, dont le titre est « Faire vivre les valeurs en établissement, entre égalité, mixité sociale, épanouissement et réussite ». Alors on a la chance d'avoir trois intervenants dans cette table ronde, et du coup ça va me justifier pour ne pas dire grand-chose, parce que la priorité c'est quand même de les écouter, de les entendre, je voudrais quand même pas me défausser complètement, et donc dire que je suis d'autant plus heureux d'animer cette petite table ronde, je le fais principalement en tant que référent de l'accordé de la réussite, métier de l'enseignement, ici à l'INSPE de Lille, et pour avoir reçu hier les collégiens et les lycéens de cette cordée, ici à Villeneuve-d'Asque, on était précisément dans cette perspective, dans cette logique de faire vivre les valeurs en établissement, avec cette venue de collégiens qui ont été tout à fait intéressés de venir découvrir l'enseignement supérieur, un site d'enseignement supérieur, de découvrir aussi comment on forme des enseignants, etc. Bref, on est, ou je suis en tout cas, en plein dans cette actualité-là, et pour le coup, la thématique de cette table ronde résonne particulièrement pour moi. Alors je vais très brièvement présenter les trois intervenants de cette table ronde, et puis je leur passerai la parole très très rapidement. D'abord Sandrine Benafkir, qui vous êtes conseillère technique établissement vie scolaire au sein du cabinet de la rectrice de l'Académie de Lille, référente académique égalité filles-garçons également. Farid Boukalifa, vous exercez comme chef d'établissement, alors précédemment au collège Berlioz dans le 18e arrondissement de Paris, et actuellement en tant que proviseur au lycée professionnel Le Châtelier dans le 3e arrondissement de Marseille. Et puis Anne-Laure Terrain, c'est à la fois conseillère pédagogique de circonscription, et puis aussi toute récente docteur en psychologie sociale de l'université de Lille. Alors l'idée, c'était de faire deux tours de parole, et puis ensuite d'ouvrir aux questions que je souhaite nombreuses, et qui vont permettre de relancer la conversation. Les questions, c'est le plus difficile souvent, mais n'hésitez pas, préparez vos questions au fur et à mesure. L'angle de cette table ronde, c'est vraiment de partir de l'expérience des uns et des autres, des unes et des autres, et de partir de ces expériences pour travailler et pour réfléchir sur les valeurs, c'est vraiment l'angle qu'on a privilégié. Et donc le premier tour de parole, c'est peut-être de vous inviter à présenter en quelques mots votre parcours, ou en tout cas en quoi les fonctions que vous avez pu occuper ou que vous occupez actuellement nourrissent votre rapport aux valeurs. Je pense que c'est là-dessus qu'on peut peut-être partir pour ouvrir la discussion. Alors je ne sais pas si je garde l'ordre alphabétique ou qui veut commencer. Allez, je vous pose la parole. Oui. Si j'avais su, j'aurais mis mon nom de jeune fille. Oui, alors je confesse, comme les illustres experts qui sont intervenus ce matin, que j'ai eu du mal aussi à me mettre dans la question. Donc je vais tenter de répondre au mieux. Mais bon, les échanges, les questions qui pourront avoir lieu à l'issue permettront peut-être d'aller plus loin si jamais je ne répondais pas à la question. Ce que je voudrais dire, c'est qu'en tant que professionnelle de l'éducation, pour cette question, pour ce premier temps d'échange, j'ai essayé donc de faire un peu d'introspection et de voir ce qui pouvait caractériser dans le cadre de mon parcours les liens avec les valeurs de la République. Et peut-être que... Alors mon parcours personnel, sans doute, ne vous intéresse pas, donc je vais passer rapidement sur ce point. Mais juste peut-être, dans le cadre de cette introspection, indiquer qu'il y a sans doute trois éléments forts qui guident mon parcours et qui m'animent. Et ça rejoindra vraiment aussi les propos qui ont pu être tenus ce matin, à savoir les questions d'éducabilité. Et puis un collègue, je me tourne vers lui, j'ai l'impression qu'on pourra en rediscuter également. Donc les questions d'éducabilité, la question aussi de la réussite des élèves et de tous les élèves, y compris en l'associant à leur épanouissement au sein des établissements dans lesquels ils se trouvent. Et puis bien sûr également, puisque je vois qu'il est indiqué ici, le fait que je suis aussi référente égalité filles-garçons, mais pas seulement, et donc la question de l'égalité et de la citoyenneté. Tout ça notamment parce que, comme d'autres ici autour de la table, après avoir été enseignante, puis chef d'établissement, et aussi proviseur en lycée professionnelle, aujourd'hui j'assume donc l'émission de conseillère technique établissement vis scolaire. Alors il faut savoir que nous sommes deux, il y a deux CTEVS pour l'Académie de Lille, qui sont donc rattachés au cabinet de Madame la rectrice, sur les questions d'établissement et de vis scolaire. Et donc pour éclairer aussi un peu ces missions qui sont parfois, on va dire, sibyllines aux yeux de chacun, je pourrais dire qu'il s'agit vraiment à côté de la prise en charge de la formation des personnels de direction, de l'accompagnement des établissements en situation de crise, je ne vais pas faire appel au récent passé que nous vivons dans notre académie, mais en tout cas aussi l'accompagnement des établissements en situation de crise. Mon collègue et moi-même avons à animer les différentes politiques éducatives à l'échelle académique. Alors pour ma part, les dossiers dont j'ai la charge sont les suivants. Le dossier de l'animation de la vie lycéenne et du pilotage des réseaux de ce qu'on appelle les délégués vie lycéenne. Le dossier de l'égalité fille-garçon, comme vous le voyez ici affiché. Je suis aussi membre de l'équipe de l'école promotrice de santé. Membre de l'équipe d'appui de l'école Faisons-la Ensemble pour la mise en place des projets innovants. Et puis je suis également coordonnatrice académique de la cellule de prévention de la radicalisation. Et j'ai gardé enfin pour la fin le fait que j'ai la chance d'appartenir à une équipe, qui est donc l'équipe académique Valeurs de la République, avec monsieur Mathieu Clouet, que vous avez eu la chance d'entendre ce matin. Donc vous voyez des dossiers qui sont tous plus intéressants les uns que les autres. Et vraiment, je le dis, je suis sincère. Je mesure chaque jour la chance que j'ai de pouvoir participer grâce aux collectifs auxquels j'appartiens. Donc des collectifs restreints comme ceux des équipes dont je viens de parler. Et puis des collectifs aussi plus larges, auxquels je pense appartenir un peu aujourd'hui, grâce à l'invitation qui a été faite par Corinne pour que je puisse entre autres participer à la table ronde. Et donc l'appartenance à ces collectifs sont, à mon sens, essentielles dans le cadre de la transmission et de la promotion des valeurs dont on parle depuis ce matin. Alors je me permets de revenir sur ce que j'évoquais en début de propos, en faisant référence à ces trois éléments, à savoir éducabilité, réussite de tous, et puis égalité-citoyenneté pour coller au sujet qui est de notre aujourd'hui. Notamment donc le principe d'éducabilité qui me semble être central dans le projet de l'école puisque c'est vraiment le fait de reconnaître l'aptitude de chacun à être éduqué, à être peut-être aussi modifié par l'éducation ou pas. Chacun fera son choix à l'issue, on va dire, de son temps scolaire. Et j'aurais envie de dire aux professionnels de l'éducation que nous sommes que ce principe nous oblige, nous, ces professionnels de l'éducation, et notamment au regard des dossiers. C'est pour ça que je me suis permise d'afficher toutes les médailles qui sont les miennes. Non pas que ce soit les miennes, mais ce sont des dossiers qui sont portés au niveau académique, bien entendu par moi ou d'autres après moi et avant moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais en tout cas, d'avoir bien à l'esprit ces éléments qui sont importants dans les missions qui sont des nôtres aux côtés des jeunes, comme la confiance, la relation enseignant-enseigné-élève, mais aussi la relation qu'on va développer avec les élèves, avec les familles, pardon, la bienveillance éducative, la valorisation de l'élève, qui sont, vous voyez, pour moi, au cœur aussi, ou tout au moins en lien avec les valeurs sur lesquelles on travaille aujourd'hui ensemble. Pour aller vite, parce que je pense que le temps déroule, en lien avec ce principe d'égalité, je pense qu'on porte aussi le principe de réussite de tous les élèves, et ceci dans un cadre épanouissant. Et vous voyez, là ici, on aurait à réfléchir sur les questions du climat scolaire à l'école et du bien-être en établissement. Je poursuis sur le dernier point sur lequel j'étais fixée en début de propos, à savoir celui de l'égalité. Alors bien sûr, l'égalité, ça a été dit par les intervenants ce matin également. L'égalité est vraiment un principe à valeur constitutionnelle. On peut faire référence à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais en établissement, c'est aussi toute la question de la lutte contre les discriminations, qui est un sujet... Alors je ne sais pas si dans l'Assemblée, il y a des collègues du premier degré. Je ne les mets pas de côté, mais juste... J'ai plutôt une expérience qui m'a amenée à travailler aux côtés des adolescents, mais les élèves du premier degré également pour être touchés. Donc ce sujet de la lutte contre les discriminations, c'est aussi un sujet qui est au combien au cœur des préoccupations de nos adolescents. Et il faut l'avoir à l'esprit. Notamment parce qu'à côté de l'égalité qu'on présente de manière générique, eh bien c'est toute la question de l'égalité des droits, qui va sans doute être un sujet avec lequel il faudra travailler avec nos jeunes. C'est aussi l'égalité des chances, je pense qu'on pourra y en venir avec le collègue. Et puis aussi, et peut-être que ça mériterait dans un temps futur, un temps de réflexion en atelier, sur l'égalité des situations en établissement. Et je vais en rester là simplement pour dire que vous voyez, au travers des dossiers qui sont portés au niveau académique, transmettre, promouvoir les valeurs de la République, c'est vraiment contribuer à faire de l'école un lieu où les jeunes s'instruisent et s'émancipent, où ils deviennent des citoyens actifs et éclairés. Et il me semble que nous sommes tous les ambassadeurs de ces valeurs, au travers notamment des propos qui ont été tenus par Mathieu ce matin sur la question de l'engagement. Et c'est sans doute ça qui nous motive chaque jour. Oui, oui, on va continuer. Qu'est-ce qui anime mon action ? Qu'est-ce qui m'anime ? Moi, j'y répondrai brièvement, parce que je crois que c'est quelque chose que j'ai à cœur d'essayer d'apporter des réponses, jamais seul, évidemment. c'est lutter contre les établissements sociaux. Parce que j'ai eu peut-être l'immense chance, à une autre époque, d'atterrir sur un petit territoire, primo-arrivant, ne sachant pas parler français, avec deux endroits tard, etc., à l'époque. Mais avec, pour une raison, les vaches. Donc, c'était la Sedan, l'imagino, c'était la fin. Et pourquoi, dans ce petit territoire, tous les camarades du milieu défavorisé, celui de migration, etc., pourquoi ont-ils tous terminé à l'université ? Pourquoi dans ma famille, c'est aussi le cas ? Donc, et quand j'arrive sur d'autres territoires, notamment quand j'ai à Marseille, la grosse interrogation, parce que le quartier nord de Marseille, c'est épouvantable, parce que c'est quasiment... C'est l'inverse de ce que j'ai pu vivre. Donc, je me dis, y a-t-il une fatalité à ce qu'on est pauvre, défavorisé, et qu'on doit échouer, quelque part, sans aller vers... Enfin, sans coller à la caricature. Et qu'est-ce qui peut aussi être fait ? Donc, ça a été... J'ai même fait des études à l'IEP, et mon mémoire, c'était l'élève acteur de son devenir. Point d'interrogation. Donc, c'est vraiment... C'est des questions autour de ça. Je suis passé par le climat scolaire, comme en tant qu'ancien ACPE, qui est un excellent levier pour faire réussir, mais loin d'être suffisant, tous les élèves, afin qu'ils choisissent vraiment leur orientation. c'est pour ça que j'ai passé le concours de personnel et direction, pour essayer de traduire un peu ce que j'ai pu vivre par des actions, et agir sur le devenir, sur le destin, pas de tous les élèves, mais d'un bon nombre des élèves. C'est pour ça, lorsqu'on parle de bien-être des élèves, il faut toujours rajouter bien-être des personnels, de tous les personnels, et des enseignants. Très important. Avec des relations... Est-ce que... La relation doit être verticale ? Lorsqu'on dirige un établissement, où vous avez des bacs plus 5, bacs plus 7, je dis toujours, certains sont beaucoup plus... Enfin, ils ont fait beaucoup plus d'études que moi, ils sont allés beaucoup plus loin. Donc c'est une manière assez particulière de gérer la relation avec les enseignants, et puis avec les parents et avec les élèves. Ne pas tomber dans la frontalisation, parce que la frontalisation, c'est pas ce qui vous aide à avancer, à progresser. Donc c'est toutes sortes de questions. J'ai commencé le concours, j'ai passé le concours Persiaire et Direction. J'aime aller là où c'est le plus difficile, parce que c'est aussi un peu de manière égoïste, ma manière d'apprendre sur moi-même, et d'avancer, m'affronter à ce qui est vraiment là où je ne m'attends pas, là où, justement, sortir de mon confort. Parce qu'en tant que CPE, j'étais dans un lycée de centre-ville à Aix-la-Provence. Autant vous dire que j'en avais vite fait le tour, parce qu'on ne fait pas le même métier, selon l'établissement où on exerce. Et donc j'ai passé le concours, et j'ai atterri, premier poste, adjoint, collège Réplus à Montreuil, deuxième poste, ensuite, proviseur adjoint, lycée Saint-Exupéry, c'est le lycée emblématique des quartiers Nord. Pour ceux qui connaissent un peu, c'est le lycée de Gabriel Russel, l'enseignante qui avait eu une relation amoureuse avec son élève en 68-69, je crois, pour le lendemain. Donc, zone de violence, zone sensible. Ensuite, principal, Réplus à nouveau, Jean Vigo à Épinay-sur-Seine, donc retour dans le 93, pour enfin rentrer dans le poste qui précède celui où je suis actuellement, à Berlioz, dans le 18e. Et là, ce hasard a fait que il y a eu la première année, l'établissement REP, qui aurait dû être un REP plus 50% d'évitement, qui est considérable, une année sur deux, les pires résultats au DNB de Paris. C'est un établissement dans un état déplorable, vraiment abandonné de tous. Et est arrivée cette expérimentation. Pour l'année suivante, on a mélangé deux populations diamétralement opposées, sur le point sociologique et culturel, à un établissement distant de 500 mètres de là, dit très favorisé, et le mien très défavorisé. Donc le ghetto, deux ghettos, en quelque sorte, et donc on l'a mélangé, à travers ce qu'on appelle la montée alternée. Donc deux niveaux dans chaque établissement. Sachant que les élèves, par exemple, ils arrivent en sixième, ils restent les quatre ans dans l'établissement, toutes leurs caractéristiques. Donc on avait deux niveaux, sixième, quatreième, la dernière, donc cette année, ils sont en cinquième et troisième, et l'autre établissement, inversement. Donc quelque chose de très novateur, mais ce travail, il a été extraordinaire, on a vécu une belle aventure, parce qu'on y croyait, il y avait aussi cette dynamique avec les enseignants. Effectivement, le résultat, c'est pour ça que ça rejoint, quand je vois, faire vivre, je dirais, ensemble, les valeurs de la République, parce que ça, c'est important, à travers l'égalité, la fraternalité, et après, il faut matérialiser, par une forme de matérialisation, donc, à travers le bâti, mais à travers aussi les projets, à travers les sorties pédagogiques, à travers un certain type de pilotage, de management, la relation avec les enseignants, avec les parents, etc. Et puis, par la mixte sociale, la mixte sociale, on apprend la tolérance, à travers la mixte sociale, avec celui qui est différent de soi, et aussi, celui qui est différent, quelle que soit sa différence, il trouvera sa place, dans la diversité. Et puis, épanouissement, c'est le bien-être, travailler sur le bâti, c'est très important, j'y reviendrai peut-être un peu plus tard, et puis, in fine, effectivement, des résultats, qui sont plus qu'honorables, pour un établissement, et les mêmes élèves, parce que j'avais des grands frères, des grands sœurs, six ans avant, parce que j'ai resté sept ans, et à six, sept ans après, ils n'ont pas eu le même devenir, pas eu le même destin. Merci. Alors, moi, j'ai un parcours, un peu double, comme vous l'avez saisi, mais je ne suis pas ici, avec ma casquette de conseillère pédagogique de circonscription à SH, même si j'oeuvre pour l'école inclusive. Moi, je suis ici, en tant que chercheuse en psychologie sociale, j'ai travaillé sur la thématique de l'école inclusive, j'y travaille encore. On s'est intéressé, en fait, aux attitudes des enseignants à l'égard de l'éducation inclusive, et quand on parle d'éducation inclusive, on est vraiment au cœur des valeurs de la République, puisqu'on est vraiment dans l'égalité, dans l'égalité des chances qu'on peut donner aux élèves. On est aussi dans l'équité, quelque part, puisqu'on va donner différemment, des moyens différents en fonction des besoins de ces élèves. On est vraiment au cœur de ces valeurs. Et donc, on s'est intéressé, en fait, dans mon parcours, je vais passer directement au temps 2, comme ça, vous pourrez repasser. On s'est intéressé, en fait, à ce que les enseignants pouvaient, comment les enseignants jugeaient, en fait, l'éducation inclusive, c'est ce qu'on appelle leurs attitudes à l'égard de l'éducation inclusive, parce qu'on sait que c'est encore un travail, même si aujourd'hui, les volontés politiques sont très fortes, si les moyens qui ont été engagés sont vraiment considérables, et si ça fait partie du quotidien des enseignants, il y a encore, effectivement, des obstacles, des difficultés qui sont sensibles. Et donc, on s'est intéressé à ces difficultés, à mettre, quelque part, à mettre en mouvement ces valeurs, puisque tout le monde est d'accord avec le fait qu'il faille de l'équité et pour autant, ça reste, à certains moments, encore difficile à faire vivre, vraiment, au cœur des classes, au cœur des établissements. Et donc, on s'est intéressé, justement, aux attitudes des enseignants à travers les valeurs, les valeurs personnelles que les enseignants peuvent avoir, qui ne sont pas des valeurs telles qu'elles ont été définies ce matin, qui ne sont pas une approche citoyenne des valeurs de la République, mais on s'est intéressé à une approche plutôt psychologique, en fait, de ces valeurs. Et ensuite, on s'est intéressé aux valeurs que le système éducatif pouvait véhiculer, donc des valeurs au sens de la psychologie sociale, les valeurs organisationnelles, c'est-à-dire quels sont les principes, les objectifs que le système éducatif peut véhiculer. Et ce qu'on voit, c'est que quand le système éducatif est perçu comme véhiculant des valeurs qui sont bien en accord avec l'éducation inclusive, comme la justice sociale ou la bienveillance, les enseignants vont remonter des attitudes bien plus positives. Donc on voit que le système éducatif lui-même, quelque part, peut avoir une influence sur les attitudes des enseignants. et vous allez le voir, dans une dernière étude, on a quand même montré que parler de réussite, de réussite de tous, ça compliquait les choses en termes d'éducation inclusive. On ne s'attendait pas spécialement à ce résultat-là, mais en fait, on s'est amusé, entre guillemets, à proposer aux enseignants des petites pages de magazines fictifs à destination des enseignants. Alors on avait des magazines qui traitaient uniquement de bienveillance, d'épanouissement des élèves, tout un champ lexical qui avait trait à ce type de valeur. Des magazines qui traitaient simplement de questions basiques, de questions pratiques. Et puis des magazines qui traitaient de la réussite, de la performance, du développement des compétences, du pouvoir d'agir. Et en fait, c'est avéré que quand on proposait aux enseignants de lire ce magazine en particulier qui traitait de la réussite et qui le mettait sous toutes ses formes, ils avaient des attitudes bien plus négatives à l'égard de l'éducation inclusive. Donc on voit que, à partir de ces recherches, qu'il y a une complexité réelle entre les valeurs qu'on essaye d'incarner, en fait, de faire vivre dans l'école. Et on voit qu'à certains moments, elles peuvent avoir aussi des influences qui ne sont pas celles qu'on aimerait bien mettre en œuvre. la circulaire de rentrée, elle dit qu'il faut faire réussir, permettre à tous les élèves d'acquérir les fondamentaux et de les faire réussir dans les apprentissages. Et on voit que ce terme de réussite, s'il est mal défini, s'il est mal compris, parce que c'est bien là l'enjeu, en fait, c'est qu'est-ce qu'on entend par réussite, s'il est mal défini, mal compris, on va avoir des effets assez contradictoires. Donc voilà, voilà ce qui a animé, ce qui anime encore ma recherche. Je suis passée un petit peu vite, mais je voyais le temps passer. Et donc, c'est avec cette casquette de chercheuse autour de l'éducation inclusive, ce qui m'anime aussi depuis 20 ans dans mes missions professionnelles. Mon job, c'est faire vivre l'éducation inclusive, permettre à tous de réussir, de recevoir une éducation de qualité, que tout le monde ait sa place à l'école et que ça soit bien clair. Mais on voit que ce n'est pas forcément simple et pour parfois des questions qui sont, qui renvoient, qui renvoient quelque part aux valeurs. Voilà. Merci beaucoup pour ce premier tour de table. Je constate que j'ai presque fait peur à tout le monde sur la question du temps. Donc, vous respectez scrupuleusement, c'est très agréable. Mais je ne voudrais pas quand même que ça empêche de s'exprimer. En tout cas, ce qu'on voit bien, et je pense que là, on est de plein pied dans ce que se proposait cette table ronde, c'est finalement cette question du collectif. Déjà, comment on peut agir collectivement ? Et ce collectivement, en fait, il doit inviter à penser aussi, et notamment, c'est ce que vous disiez, comment chacun se positionne sur ces valeurs et comment on articule cet individuel et ce collectif constamment pour faire vivre ces valeurs de la République en établissement, comment on travaille avec l'ensemble des acteurs. Et vous avez, à juste titre, tous les trois montré évidemment que tous les acteurs sont concernés. Bien évidemment, les élèves, mais évidemment, pas seulement. Alors, peut-être dans un deuxième temps, un deuxième tour de table et pendant ce temps-là, tout le monde commence déjà à écrire ces petites questions et vous avez donc, vous êtes prêts toutes et tous à les poser juste après. Le deuxième tour de table, c'était peut-être, et vous l'avez déjà anticipé, mais c'était pour vous inviter à revenir sur une expérience, sur un dispositif. Alors, on a déjà aussi engagé, et c'est très bien comme ça, à partir de l'expérience du Collège Berlioz à Paris. comment à travers une expérience, un dispositif pour être le plus concret possible, eh bien, il est possible de faire vivre les valeurs en établissement aujourd'hui. C'était bien ça, l'idée, parce que je pense que c'est ça qui va permettre d'engager le dialogue ici. On passe la parole parce qu'il me semble que vous aviez préparé un petit... Je ne sais pas. Monsieur, monsieur. Je vais essayer de ne pas être trop longue alors pour laisser la place à tous, parce que c'est vrai que quand je me suis à nouveau interrogée sur la question qui était posée, je me suis dit qu'on pourrait apporter de très nombreuses réponses. Ainsi, je pourrais parler des différents labels pour impulser et valoriser l'engagement des établissements. On pense au label 3D, au label égalité, au label édu santé. Je pourrais vous parler aussi des événements qui sont liés aux actions en faveur du principe de la laïcité, comme par exemple la prochaine journée du 9 décembre qui va arriver, comme tous les ans, mais qui va arriver et pour laquelle il y a de nombreuses choses qui sont mises en place en établissement. Je pourrais vous parler aussi des conseils de vie collégienne, des conseils de vie lycéenne, aussi des conseils d'école, s'il y a des collègues du premier degré, lieu où il s'agit vraiment de faire vivre la démocratie scolaire en établissement. Alors, je ne vais pas continuer à égrainer les différents dispositifs qui sont à notre disposition, mais je préférerais prendre le temps de m'arrêter quelques minutes sur une instance qui est à mon avis sous-exploitée en établissement, à savoir le CESCE, donc le Comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement. Parce qu'à mon sens, il s'agit vraiment d'une instance pour penser et mettre en place une démarche systémique autour des valeurs. Et aujourd'hui, elle peut paraître désuète en établissement, mais pour autant, c'est une instance qui mérite qu'on s'intéresse à elle. En effet, parce que le CESCE, c'est une instance de réflexion, d'observation, de veille et de proposition qui permet de définir la politique de prévention des établissements et des écoles. Je pense que par le biais... Enfin, dans le premier degré, il y a aussi les conseils d'école. Alors, ce n'est pas tout à fait un CESCE, mais il pourrait y avoir des commissions qui soient l'équivalent du CESCE dans le second degré. Et donc, cette instance, elle vise finalement à pouvoir mettre en place dans les domaines de la citoyenneté et de la santé une approche éducative globale. et je pourrais vous renvoyer à la circulaire du 10 août 2016. Je vous laisse par vous-même en prendre connaissance. Donc, vous voyez, c'est vraiment... C'est, à mon sens, un véritable levier de mise en oeuvre du projet d'école ou du projet d'établissement. En premier lieu, notamment, et c'est à avoir à l'esprit, notamment en raison de sa composition même. À savoir, normalement, le CESCE tient compte des alliances éducatives. Les parents sont, enfin peuvent, mais normalement sont associés aux travaux qui sont ceux du comité en question. Comme aussi des partenaires extérieurs aussi besoin sur des sujets d'expertise qui pourraient être explorés avec ces partenaires. Mais aussi, parce qu'au sein du CESCE, on doit pouvoir y retrouver les éco-délégués, les élus des CVC, des CVL, qui sont aussi normalement des acteurs clés de la démarche globale qui est donc mise en oeuvre. Et puis, les différents référents, qui sont donc les référents égalité, les référents 3D, etc., etc., qui sont véritablement des personnels incontournables de l'instance. Et donc, vous le voyez bien, à côté de ces... à côté de l'ensemble des membres que je viens de citer, il y a bien sûr également les professeurs aux côtés des personnels éducatifs et de santé qui sont aussi des membres qui sont tout à fait indispensables. Alors, je vais essayer maintenant de décrire rapidement quels sont les sujets du CESCE puisque peut-être qu'on n'a pas à l'esprit ce sur quoi peut nous emmener le travail de ce comité. Ça peut être notamment de définir un programme global d'éducation à la citoyenneté qui est fondé aussi sur la participation et l'engagement des élèves. Et je fais aussi un petit clin d'œil à Corinne et puis Sandrine sur, pourquoi pas aussi, la programmation des sorties et dans le cadre d'une réflexion cohérente et coordonnée. Ça permet également de définir un programme d'éducation à la santé et de prévention des conduites à risque dans le cadre d'une démarche de responsabilisation des élèves et les valeurs, c'est aussi ça. Ça peut permettre d'élaborer le plan de prévention et de lutte contre les violences scolaires. Et vous voyez, là, je peux faire le lien avec la question du harcèlement et du plan phare qu'on développe aujourd'hui. De proposer aussi des actions qui permettent d'aider les parents en difficulté et de lutter contre les exclusions, etc. Je vais aller un peu plus vite. Et donc, vous voyez, aussi de définir la politique de l'établissement en matière d'égalité filles-garçons. Donc, vous voyez, toutes ces actions impulsées par le CSCE dans le cadre d'une démarche vraiment de continuité et de progressivité des apprentissages dans les différents temps de vie de l'élève. Alors, je pourrais poursuivre les différentes expériences qui ont déjà été menées en établissement et qui permettent véritablement de faire vivre cette instance au sein de son établissement. Mais je conclurai rapidement mon propos en disant que, à mon sens, c'est vraiment bien une instance à privilégier en établissement avec les autres instances comme le conseil pédagogique, le conseil d'administration, le CVC, le CVL, dont j'ai déjà largement parlé, parce qu'elle permet vraiment de prendre en compte plus que l'élève et seulement l'élève, mais elle va prendre en compte aussi le jeune dans sa globalité. Et là, je vais faire un petit retour personnel par rapport à la première question. Je dirais que plus j'avance, non pas en âge, mais en maturité, je pense vraiment à la nécessité d'articuler des différentes politiques éducatives. Ce sur quoi je revenais tout à l'heure en indiquant quelles étaient les différentes missions sur lesquelles on travaillait ensemble. Mais en tout cas, la nécessité est fort importante d'articuler toutes ces politiques éducatives. Et donc, cette instance, elle me semble vraiment un lieu privilégié pour penser et mettre en oeuvre une démarche systémique de pilotage par les valeurs et pour les valeurs. Je parle de lutte contre l'établissement social et ce qui n'est pas une chose très très simple. Je ne suis pas sûr qu'on soit parvenu lorsqu'il y a une très grande mixité. Mais au moins, on commençait déjà par essayer d'obtenir, parce que c'est ce que je vais dans notre établissement, 55 minutes de cours. L'objectif de 55 minutes de cours, c'était... Et ça commence par un climat scolaire serein. Donc, c'est serein, c'est simple pour tout le monde d'avoir un climat scolaire. Ce n'est pas facile, on vous s'y parvenir. Et c'est ce qui, ensuite, permet, c'est comment incarne-t-on les valeurs de la République dans un établissement comme, notamment, en réseau d'éducation prioritaire, comme était Berlioz, même si, peut-être qu'il a vocation à sortir de l'éducation prioritaire à terme. Si ce n'est peut-être pas déjà un cas, parce que la dernière cohorte ne ressemblait pas du tout à toutes seules qui l'ont précédée, c'était aussi l'objectif, c'est que, dans la mixité, on apprend la tolérance. Et, puisqu'on se confronte à d'autres qui n'ont pas la même vision, les mêmes représentations du monde, et c'est encore mieux que ce qu'on peut apprendre à la limite à travers les livres, à travers les cours, c'est lorsqu'on est avec ses pères qui sont si différents de vous. On avait aussi beaucoup d'élèves en situation de handicap. On avait une autiste, un autiste, une trisomique, etc., très étonnamment. Ils étaient très à l'aise dans cet établissement, ils étaient choyés, ils étaient accompagnés par les autres, et il y a l'idée derrière de lutter contre le décrochage. Parce que, la première année, il y avait un certain nombre de décrocheurs pour finalement terminer, on avait quasiment plus de décrocheurs. Parce qu'il n'y a plus vraiment de problèmes d'harcèlement, plus de problèmes d'atteinte à la laïcité, parce qu'il y a une très grande diversité parmi la population scolaire accueillie dans cet établissement, que ce soit par les régions d'origine sociale, culturelle, des élèves qui ont une situation d'handicap, des élèves qui ont des parcours très, très différents, des élèves qui peuvent être hospitalisés. Donc, on a accueilli des élèves même en gros décrocheurs qui, grâce à cette mixité, c'est leur après-mai de raccrocher. mais ce qui a été fait aussi et qui a permis d'aller vers un climat encore plus serein, je dis qu'il est vraiment serein le climat parce que lorsque vous avez les quatre dernières années où vous avez aucun élève n'a été exclu de l'établissement, c'est vraiment très important. C'est aussi donner envie à tous les élèves le matin de se lever, d'aller en cours. et aux enseignants d'avoir le plaisir d'aller exercer leur métier. Toutes les connexions, il y a des connexions partout, c'est pas un élément qu'on peut isoler, c'est pas possible. C'est vraiment un ensemble. Et ce que j'ai appris personnellement, j'ai pas été formé pour ça, dans un établissement où il n'y avait rien, c'est aller chercher les projets, aller chercher l'argent et travailler sur le bâti. Donc dans l'établissement, il y a une maison des collégiens, après ça reste Paris, ce que j'aurai pas réussi probablement ailleurs, j'ai pu, grâce à l'aide de la mairie, etc., une maison des collégiens, un jardin pédagogique, une plateforme de sport avec un petit stade d'athlétisme dans la cour, ils ont été sur deux sites, un aménagement des bancs partout, tout autour, au milieu, une fontaine de style provençal avec de l'eau. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Une végétalisation des murs, une fresque végétale, des drapeaux à l'entrée de l'établissement, il n'y en avait pas avant, et des drapeaux à l'intérieur, avec une scène en dessous où on fait des événements dans l'année, des événements qui peuvent incarner la République, les valeurs de la République. La laïcité, le 9 décembre, cette année, ce sera un samedi, malheureusement, donc c'est pas tous les établissements qui sont ouverts le samedi. Pour nous, la laïcité, c'est la fraternité. Et que ce soit dans l'imaginaire des élèves, puisqu'on fête ce jour-là la laïcité, donc c'est la fraternité, à terme, ça peut justement, il y a quelque chose qui peut se passer dans leur cerveau. La journée de l'égalité, c'est l'égalité homme-femme, c'est le 8 mars. Et la journée de la liberté, c'est celle de l'abolition de l'esclavage, celle de la privation. On a aboli la privation de la liberté, donc le 10 mai. Donc, c'est tout ce... C'est vraiment une articulation. C'est aussi, quand vous rentrez dans l'établissement, vous avez les photos des élèves partout, sur tous les murs, dans les couloirs, à l'intérieur, très grands, petits, avec parfois des enseignants. Donc, c'est leur collège. C'est aussi, quand on rentre, c'est un peu le hasard qui a fait les choses. Donc, on a matérialisé, donc c'est important que les valeurs républiques soient aussi matérialisées. On rentre, en bas, c'est bleu, au-dessus, c'est blanc, et les portes sont rouges. De manière subtile, il y a du bleu, du blanc-rouge, un certain bleu, un certain blanc, un certain rouge, qui est plutôt bordeaux, mais tout ça est très joli. Et donc, c'est aussi, peut-être, grâce au climat scolaire, grâce à la bienveillance des enseignants, on a réussi, pas peut-être à lutter contre les déterminismes sociaux, mais à ce que ces élèves intègrent des codes, les codes de l'école, les codes de la société, de sorte que lorsqu'ils vont au lycée, quel que soit le lycée, ils réussissent dans ce lycée. C'est des élèves apaisés, au contact d'autres qui leur sont différents. Et c'est un rapport gagnant, gagnant entre les élèves. C'est un peu ce qu'on a vécu à Berlioz, et c'est vrai que c'était, on a écrit ensemble, une belle histoire, et on ne peut que s'en réjouir, on espère que ça puisse, enfin, s'égriner un peu partout, en France. Merci beaucoup. Je vais changer un peu d'échelle, plutôt que de faire vivre les valeurs en établissement, je pense qu'il y a une manière aussi qui est intéressante de les faire vivre en classe, les valeurs de la République, justement, tout ce qui va être égalité et réussite, c'est tout ce qui va renvoyer à la pédagogie universelle, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, mais comment on s'interroge sur les obstacles qu'on met face aux élèves, sans avoir, sans cette intentionnalité, mais comment on les empêche, quelque part, parfois, par nos pratiques, par nos habitudes, d'entrer dans la compétence vers laquelle on souhaite quelque part les amener, en fait. Exemple, ce n'est pas parce qu'on ne sait pas lire qu'on ne peut pas accéder à un savoir en histoire-géographie ou en langue vivante, et penser les choses de manière universelle, comment dans ma classe, moi, en tant qu'enseignant, je mets, sans faire exprès et sans le penser, des obstacles aux élèves qui les empêchent d'avancer, en fait, vers cette possibilité de progrès, d'avancer vers la réussite. Et c'est peut-être moins pensé en termes d'égalité qu'en termes d'équité. Il faut donner plus, donner différemment à certains élèves qui ont des besoins éducatifs particuliers. Et ça, ça me semble être une manière de faire vivre cette valeur d'égalité qui est chère à notre République. Merci beaucoup à tous les trois. Effectivement, on vous écouterez comme ça pendant des heures, mais je pense qu'on va à nouveau vous écouter en réaction aux questions parce que, voilà, vous avez bien montré, vous avez fait vivre l'idée de faire vivre les valeurs. Finalement, vous la faites vivre à la fois en montrant à quel point il y a la question de l'affirmation de ces valeurs, il y a la question de l'incarnation de ces valeurs, il y a aussi la question des échelles, la classe, l'établissement, l'académie aussi. Bien évidemment, tout ça est extrêmement complémentaire. Je passe volontiers la parole à la salle pour les questions qui peuvent s'adresser aux trois intervenants, évidemment, pour des précisions, pour des compléments. Je me le mets, je préfère. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Émilie, je suis étudiante contractuelle en M2 pour devenir professeure des écoles. Je pense qu'on a tous et toutes, j'ai noté comme ça, c'est plus simple de savoir exactement ce que je voulais vous dire. On a tous et toutes une expérience qui nous renforce dans notre choix de devenir professeure, par exemple. Je vous interroge aujourd'hui sur une raison qui renforce votre engagement dans les valeurs de République et qui vous amène à être notamment là aujourd'hui. Du coup, ma question est la suivante. Quelle est l'expérience qui vous a permis de vous dire oui, oui, c'est pour cette raison que je m'engage, que je suis là aujourd'hui et qui me poussera à revenir demain ici avec vous ? Je ne sais pas qui veut répondre. C'est pas facile, hein ? Moi, j'ai été, avant d'être chercheuse, je suis encore dans l'éducation nationale et moi, c'est vraiment un exemple, un élève dans mon parcours qui, j'étais coordonnatrice d'Ulysse École et un élève qui n'a plus besoin de venir dans le dispositif et qui, on lui avait donné beaucoup, on avait mis énormément d'énergie pour cet élève et il a volé de ses propres ailes et il est retourné en classe ordinaire. C'est un élève sur 15 ans de carrière, c'est le seul, donc je vais m'en souvenir longtemps, mais ça, c'est des choses qui font qu'on a envie de revenir le lendemain et qu'on se dit qu'on a fait un travail, voilà, on a fait son travail. Moi j'en ai déjà parlé, c'est un tout petit bout de territoire de la France rurale dans le nord-est de la France et qui est extraordinaire où vous avez des enseignants fabuleux, un lieu paisible où effectivement vous connaissez la mixité telle que l'idéal républicain, quoi, donc quand vous arrivez dans un pays que vous ne connaissez pas et vous êtes si bien accueillis, vous avez envie de dire merci tous les jours, quoi. C'est ça, donc c'est un peu ce... je remercie Sedan. Alors c'est une belle question, j'ai plein de sourires d'élèves qui me reviennent en tête. en même temps, je vais peut-être répondre à l'interrogation masquée tout à l'heure de la collègue sur la question de la réussite. Moi j'ai travaillé dans l'enseignement adapté au départ et ensuite j'ai passé le concours personnel de direction et je pense que parmi la promotion des lauréats, j'étais peut-être l'une des seules tout de suite à vouloir aller en lycée professionnel parce que moi je le voyais comme une voie de réussite. Alors les collègues ne comprenaient pas, mais venant de l'enseignement adapté et notamment le fait d'avoir travaillé en secpa, pour l'élève de secpa, le lycée professionnel c'est une voie de réussite, c'est une voie d'excellence. Donc c'est pour toutes ces questions-là et puis aujourd'hui, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, c'est aussi parce que je me sens appartenir à un collectif engagé dans la même action que la mienne. Je n'hésite pas à dire politique, j'ai utilisé le terme de politique éducative tout à l'heure donc il ne s'agit pas d'un gros mot, en tout cas de faire en sorte que notre action tous les jours elle soit à la destination des élèves pour qu'eux-mêmes ils puissent nous dire un jour qu'on avait tort parce qu'ils ont développé leur esprit critique. Voilà. Oui, une question transversale pour toutes les intervenantes et intervenants. On est donc sur des territoires, je pensais au Haut-de-France ou à Marseille ou auparavant à Berlioz qui sont des territoires qui sont marqués parfois par la grande pauvreté et ça me rappelle toujours le rapport de l'année de 2015 sur l'école et la grande pauvreté. Comment on fait pour faire partager les valeurs à la public à des élèves en grande précarité ? Ce qui est question compliquée je sais bien mais comme vous l'avez toutes et tous vécu comment on peut faire en sorte que ça ne reste pas du discours creux pour des élèves qui sont parfois en grande difficulté sociale et familiale. Je peux répondre parce que j'ai abordé la question du décrochage et c'est ce que je dis ce qui est terrible quand je suis arrivé à Berlioz c'est que ces élèves qui avaient effectivement ils habitaient dans des HLM ils avaient tous la même couleur tous pauvres etc. ils se retrouvent dans un établissement mais ils sont tous pauvres établissements dégradés c'est de rendre un établissement beau accueillant des professeurs bienveillants des gamins qui se sentent bien il y a au moins un lieu dans leur existence sur le moment où ils vont se lever le matin parce qu'ils sont contents d'y aller ils sont contents d'y aller la dernière expérience c'est venu comme ça j'ai tapé dans le bon coin dont uniquement le bon coin et puis d'un coup je vois une liste énorme des gens qui donnent et on a comme ça on est allé récupérer enfin moi je fais avec quelqu'un d'autre le lycée professionnel il me les a prêté leur véhicule 17 canapés dont un pour la salle des professeurs un canapé qui a une valeur de 20 000 euros à l'origine dans un hôtel particulier du 16ème arrondissement et puis après des canapés partout vous avez des élèves qui s'affalent ils sont contents ils se mélangent ils se touchent etc. sur une idée pof donc un établissement accueillant bienveillant enfin un personnel bienveillant mais des élèves vraiment où ils se sentent bien de manière fraternelle il n'y a pas de bagarre il n'y a pas de harcèlement il n'y a pas de il n'y a où justement là on enseigne c'est pour ça que je dis on parle toujours la journée de ci la journée de ça la journée de ça non lorsque vous enseignez la tolérance quotidien c'est une manière de lutter contre tout c'est effectivement le harcèlement l'homophobie etc. etc. les discriminations c'est la tolérance donc c'est pour ça on me dit d'autres élèves et in fine c'est très surprenant effectivement vraiment c'était une c'est ce que dit un parent d'élèves le clair du sablon monsieur Luc il disait une mixité harmonieuse et je pense que c'est ce qu'on a fini quelque part par obtenir c'est pas simple c'est pas facile il faut du temps il faut beaucoup de travail il y a c'est vraiment un travail collectif mais on peut y arriver vraiment comme ça me venait en tête le fait que l'école c'est aussi parfois la parenthèse de ses élèves dans leur vie et donc leur faire sentir que ces valeurs de la république eux peuvent les vivre à l'école même si ils ne les vivent peut-être pas ils ne vivent peut-être pas la mixité sociale en dehors de l'école peut-être pas l'égalité parce qu'ils n'ont pas le droit à la même chose que les autres en dehors de l'école et donc peut-être essayer de les faire vivre de les incarner et que ça soit la parenthèse c'est peut-être pas la solution idéale mais c'est peut-être déjà une juste une chose les sorties pédagogiques c'est énorme les sorties pédagogiques c'est pour ça je disais même aux professeurs inviter des parents surtout à Paris et ces élèves si vous vous ne les amenez pas au Louvre ils n'iront jamais de leur vie donc amenez-les à la Philharmonie à Picasso à Versailles etc. et vous allez voir vous allez métamorphoser les élèves ils vont vivre des expériences formidables c'est vraiment important c'est aussi important que les cours bonjour à tous je me présente Amadou Dramé je suis chargé de mission au département du Nord dans le service jeunesse et j'avais une question justement par rapport aux actions qui sont mises en place notamment alors sur le volet éducatif effectivement là c'est vraiment le cœur de métier de l'éducation nationale mais il me semblait que même sur les valeurs de la République également mais il me semblait que sur les valeurs de la République est-ce qu'il n'y a pas un enjeu à développer de l'interconnaissance avec des acteurs extérieurs à l'école notamment sur la politique de la ville d'autres acteurs qui sont présents en fait sur les temps différents des élèves il y a le temps de l'école mais il y a aussi en fait les temps extérieurs à l'école où ils sont dans les centres sociaux ils sont dans les associations en fait locales comment en fait dans la construction de ces valeurs on peut aussi coproduire des choses avec ces acteurs-là parce qu'ils peuvent entendre d'autres choses d'autres voilà manières éventuellement de comprendre ces notions ces concepts est-ce qu'il n'y a pas un enjeu à justement peut-être même éventuellement faire des formations entre enseignants ou chefs d'établissement avec ces acteurs-là il me semble qu'il y a vraiment en fait un référentiel commun à avoir pour pouvoir justement en tout cas apporter quelque chose à ces jeunes qui parfois sont en grande difficulté voilà merci finalement on est là sur la question l'école un territoire vivant mais finalement c'est un territoire qui ne s'arrête pas au mur de l'école c'est un territoire dans un territoire d'une certaine manière je ne sais pas si quelqu'un veut effectivement on est bien amené à travailler en tant que chef d'établissement ou même dans le premier degré à travailler avec les collectivités territoriales qui nous entourent mais aussi avec les associations c'était ça la question je crois d'ailleurs qu'il y a une collègue de la ligue dans l'enseignement dans la salle et effectivement on développe de nombreux partenariats avec le monde associatif qui permettent effectivement de réfléchir ensemble à prendre en charge pas seulement un élève mais un jeune dans sa globalité bien entendu c'est des choses qu'il faut développer oui les CESCE oui 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 tout à fait complètement pas partout ça dépend en fait effectivement bon les équipes elles sont faites d'hommes et de femmes et donc effectivement avec des contraintes qui sont celles d'un chef d'établissement et donc mais enfin en tout cas notamment l'exemple qui était développé par le collègue montre que c'est ma foi possible si j'aurais utilisé le terme de ma foi donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à frapper à la porte des chefs d'établissement des collectivités territoriales pour mettre en place des projets je pense à divers projets qui ont été ceux des départements du Nord et du Pas-de-Calais je ne vais pas ici non plus les développer mais il y en a de nombreux à échelle différente aussi enfin ça peut être avec les communes je pense que enfin il y a des rapprochements qui se font et enfin bien sûr il y a aussi des questions d'opportunités à certains moments mais il n'y a pas il n'y a pas de frein a priori ou d'obstacle bon pour en discuter si vous voulez oui oui certainement mais vous savez c'est un dur métier d'être chef d'établissement donc et donc piloter un établissement c'est aussi à certains moments dégager des priorités alors la priorité du moment peut être peut peut être une autre à un autre moment et donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à sans cesse essayer d'établir des liens et puis de pouvoir travailler mieux ensemble au profit du jeune bien sûr les choses changent j'ai enfin quand vous voulez faire de 8h à 18h à un moment donné il y a des associations qui prendront en charge dans l'établissement les élèves et puis les établissements Réplus qu'on appelle aussi les cités éducatives c'est des sommes très très élevées moi j'ai ma compagne qui est principale la Réplus la sarcelle c'est 600 000 euros donc il y a un travail direct avec ces associations après il faut s'assurer effectivement de la qualité de ces associations mais il y a effectivement ce que vous dites était vrai mais mais sache ces dernières années il y a un 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 vrai vrai changement la dernière question est à distance oui tout à fait ça donne l'occasion de redire qu'on a une chaîne youtube et que les conférences quand tout le monde a donné son accord sont retransmises en direct donc on a une question qui est comment pouvez-vous intégrer les valeurs de la république au sein du public allophone on dit venez à notre atelier à distance c'est compliqué mais on a des collègues qui travaillent du coup avec les UPE 2A et les élèves allophones juste quand on parle du public allophone on parle juste de la barrière de la langue quelque part donc on va on peut tout à fait faire vivre les valeurs de citoyens français avec les élèves allophones si on fait le lève cette barrière de la langue dans un premier temps c'est même plus facile parce que moi je dis toujours les publics allophones ils sont fascinés par la France ils sont fascinés par notre pays ils sont heureux d'être ici donc ils seront d'autant plus réceptifs à ce qu'on partage les valeurs avec eux moi c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai connu avec ces élèves allophones qui arrivent en France pour certains ça a été le parcours du combattant de venir ici mais ils sont tellement heureux d'être avec nous qu'effectivement ils sont très réceptifs moi j'ai département l'expérience vous ne pouvez pas être d'accord il me reste à vous remercier chaleureusement je crois me faire l'interprète de tout le monde en disant que vous écoutez c'était un plaisir avec des regards qui finalement se sont beaucoup complétés en montrant finalement avec des parcours différents des regards un peu différents mais qui finalement convergent complètement dans cette idée de faire vivre les valeurs en établissement je dirais juste mais là je parle plus en historien qu'en responsable des cordées de la réussite que quand on travaille en histoire et notamment sur des périodes un peu éloignées on voit bien les affirmations des valeurs sur la fin du 19ème mais on a du mal à accéder à comment on les fait vivre là l'intérêt de témoignages comme ceux-là du regard d'acteur d'actrice de chercheuse et bien c'est aussi de compléter on n'est plus seulement sur l'affirmation on montre bien comment on fait vivre et c'est tout à fait précieux et c'est tout à fait riche pour les historiens mais pas seulement pour les historiens me semble-t-il et donc je passe la parole peut-être pour la la restitution graphique à Héléna merci beaucoup à tous les trois merci à Héléna Moi j'en profite, je reprojeterai tout à l'heure à l'issue de l'intervention d'Héléna, les salles pour les ateliers pour que vous puissiez vous repérer pour cet après-midi. Il y a trois ateliers qui ont dû être annulés, je vous l'avais dit ce matin, faute d'un nombre de participants et participantes assez élevés. Il s'agit de l'atelier 2, autour du bien-être à l'école, de l'atelier 3. Du coup je vous le fais de tête alors que j'avais des notes. En tout cas c'est l'atelier 3 et l'atelier 4. Les ateliers 2, 3 et 4 sont annulés, en revanche il reste des places dans les autres ateliers. Du coup vous pouvez vous y rendre de façon spontanée et vous ajouter sur les listes d'émargement. Il reste le 1, Valeurs de la République, avec l'équipe de collègues Carole, Janine et j'ai oublié le nom de la troisième personne. L'atelier 5, l'escape game autour de l'inclusion. Le 6, les réseaux sociaux, merci beaucoup. Autour des réseaux sociaux avec le Clémy. L'atelier 7, qui est autour de l'interculturalité justement du plurilinguisme. Et l'atelier 8, avec la question de l'expérience du débat en classe. C'est ce qui est maintenu, mais on projettera ça à l'issue de l'intervention d'Elena. Merci. Voilà, c'est bon. Donc du coup, alors, j'ai imaginé un parcours ici que vous voyez en pointillé, donc c'est le parcours professionnel. Et sur ce parcours, qui est un parcours un peu d'équilibriste, je pense, c'est comment on garde le lien avec les valeurs. Déjà, je démarre tout de suite par un peu un des points de vigilance, c'est quelles valeurs on diffuse. Les valeurs qui sont portées par le système organisationnel, elles vont influencer les valeurs qui sont portées par les enseignants. Enfin, elles vont venir plus ou moins en contradiction avec les valeurs qui sont portées par les enseignants, par le personnel enseignant. Et notamment ce que montrait Anne-Laure sur l'enquête qui a montré que quand on parle d'école exclusive et qu'on met l'accent sur la valeur de la réussite, c'était plutôt mal perçu par les enseignants. C'est ce que j'ai retenu. Donc voilà, derrière le mot de valeur, mais il y a d'autres valeurs dont vous avez parlé, l'éducabilité, la réussite, l'égalité, le fait de lutter contre les déterminismes sociaux. Tout ça, c'est des choses qui vous animent. Et pourquoi pas mettre aussi en lien l'égalité et l'équité. Peut-être que ça permet, dans certaines situations, de faire plus, davantage sens. Dans ce parcours professionnel, l'animation, ce qui vous anime, c'est ces différentes valeurs, et elles sont portées, elles doivent être transmises auprès des personnels, des élèves, des parents. Elles peuvent être aussi portées, transmises par éventuellement des partenaires extérieurs. Du coup, ça, c'est animé. Et du coup, qu'est-ce qui alimente, qu'est-ce qui permet de les faire vivre ? Alors, ce qui permet de les faire vivre, j'ai bien aimé l'idée que le fait de faire partie de membres, d'être membres de collectifs, ça permet de régulièrement, en fait, prendre de la distance et de revenir comme ça dans son parcours et de faire un pas de côté, parce que ça ne va pas être évident tous les jours, c'est-à-dire, oui, j'incarne l'égalité. Donc, des fois, de revenir, et puis en plus, on l'a vu dans notre atelier sur le débat, c'est que penser, c'est collectif. En fait, c'est difficile, c'est impossible, je pense, de penser tout seul. Sinon, ça devient une opinion. Enfin bref, je ne vais pas faire un atelier là-dessus. Bref, en tout cas, il y a la force du collectif qui est nécessaire. Et on retrouve ce collectif dans au moins deux exemples qui ont été partagés. Ici, le CESCE, excusez-moi, je commence à fatiguer, où on peut y mettre en pratique concrètement des valeurs à travers un certain nombre d'actions. Donc, je ne l'ai pas dit, mais ici, effectivement, on retrouve un petit peu les différents publics concernés par ça. Et j'ai noté ici une phrase, ici, on fait de la politique, c'est la politique de notre établissement. Voilà, donc ça, c'est un peu... Finalement, la politique, c'est peut-être une manière de mettre en œuvre concrètement des valeurs. L'autre exemple, bien évidemment, c'est l'exemple du Collège Berlioz. Ici, j'ai écrit au cœur, c'est la notion de mixité sociale. J'ai rajouté harmonieuse, puisque c'était un élément qui avait été présenté par M. Boukhalifa. Alors, qu'est-ce qui permet à cette mixité sociale de devenir harmonieuse ? C'est d'une part la grande diversité, très grande diversité, je ne l'ai pas noté, mais à plein de niveaux, des personnes qui sont à l'intérieur de l'établissement, donc les élèves notamment, et qui permettent d'apprendre la tolérance. Il y a aussi le fait d'aller très concrètement chercher de l'argent pour créer un cadre agréable. Donc là, j'ai juste dessiné la fontaine, mais vous vous souvenez des canapés, etc. Le fait que le personnel enseignant soit bienveillant, mais parce que lui-même se sent bien dans l'établissement, et tout ça, ça donne comme résultat à un élève heureux qui a envie d'aller au collège, parce que c'est le sien, il se sent chez lui. Voilà pour cette petite synthèse. On a choisi de terminer la journée après les ateliers, et de rester avec en tête les réflexions menées dans les ateliers, afin que chacun rejoigne ses pénates à des heures raisonnables. Je voudrais vous remercier tous, vraiment. Merci pour tous les participants à cette table ronde. Merci Mathieu, merci à vous tous qui étiez ici présents. Merci beaucoup Ismaël d'être venu. On parlait du collectif tout à l'heure. Au-delà du collectif, il y a aussi beaucoup d'amitié. Alors c'est un peu personnel, un côté un peu déplacé, mais j'y tiens quand même, et c'est ce qui fait fonctionner aussi les choses. Et je voudrais vous dire que cette journée, comme Sébastien Jakubowski l'a dit ce matin, qui était portée déjà depuis quelques mois, et qui aura un écho un peu différent, mais qui se poursuit, et qui a une résonance particulière aujourd'hui au regard de l'actualité, c'est la journée du 13 mars, qui va associer une réflexion entre l'école et la défense. Je dois dire que le 13 octobre, quand je pensais à cette journée intitulée « L'école, un territoire vivant au cœur des valeurs de la République », j'étais particulièrement bousculée. Je me suis même interrogée sur la pertinence de l'intitulée. Et je crois que tout ce qui a été dit aujourd'hui, nos collègues auraient été tellement eux-mêmes au cœur de ce qui s'est passé aujourd'hui, et c'est à eux que je pense. Et d'une certaine manière, même chose, je ne voudrais pas que ce soit un peu déplacé de le dire, parce que c'est extrêmement dit dans l'émotion, mais cette journée leur appartient aussi. Voilà, je voudrais qu'on pense à eux. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements